bonjour tout le monde bienvenue dans cette vidéo du week end on va aller voir nos défis de la semaine bonjour 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 à tous alors je vais faire la vidéo toute seule parce que stéphanie est en saint nicolas en belgique c'est leur noël à eux donc du coup très occupé avec la famille les enfants etc et je fais la vidéo en pensant énormément à elle vraiment on fait comme si elle était avec moi dans déjà elle est dans mon coeur et je vais essayer de parler un peu comme si elle était avec nous avec peut-être ses exemples à elle et son côté psychologue dans la vidéo mais je vais essayer voilà de remplacer du mieux que je peux salut lido bonjour vincent salut les garçons dis donc vous êtes bien et vite connecté ça fait hyper plaisir allez je bois une petite gorgée de café j'ai déjà l'agenda sous les yeux j'ai le livre aussi qu'est ce qui vous attend sur la semaine qui va arriver bonjour jolie qu'est ce qui vous attend qu'est ce que vous allez devoir mettre en place quels sont les défis ah comment vas-tu pour le sprint final de fin d'année et ben écoute je suis hyper je vais hyper bien mais vraiment hyper bien nous avons les livres qui sont devant moi une énorme pile où je continue entre hier et aujourd'hui à faire toutes les dédicaces je vous envoie les livres lundi matin demain matin par par la poste voilà dédicacé il faut que je les termine cette nuit pour que vraiment tout le monde puisse avoir le sien dès demain ensuite les agendas et ben voilà ça y est c'est terminé sa part à l'impression est également la semaine prochaine donc ça c'est top si vous avez le moindre petit petit truc à me dire oui finalement j'ai mis mon adresse de livraison à la réunion mais mais en fait je serai en fin d'année en métropole donc vaut mieux que tu me livre en métropole etc si vous avez des choses à me dire de cet ordre là c'est maintenant quand j'ai fait les envois ce sera trop tard donc vous avez vraiment aujourd'hui lundi matin pour ceux de la réunion du coup il ya trois heures de décalage donc c'est encore un truc à me dire ça sera vraiment la dernière limite donc n'hésitez pas voilà mais je vais hyper bien heureuse comme d'habitude que tous ces beaux projets arrivent tous arrivent toujours à bien j'ai énormément de chance ouais c'est ça j'ai énormément de chance parce que tout ce que je désire et ben je constate que ça arrive donc vraiment je suis suis la plus heureuse alors je continue sur ma discipline parce que moi elle me va bien donc je la garde alors je vous vous fait partager la méthode parce que ceux qui sont là et qui connaissent vous en êtes maintenant convaincu ça fait trois ans tout le monde reprend ben voilà leurs agendas etc puis l'agenda qui arrive là pour 2020 il a évolué j'ai rajouté des choses j'ai reconstruit des choses ça vous verrez il est encore plus mieux qu'avant oui ça se dit j'ai décidé ça se disait allez pour l'instant on est dans 2019 on va vivre notre jour présent de maintenant on est au mois de décembre et au mois de décembre il ya des défis à réaliser pendant tout le mois si vous le voulez bien on je vous dis juste d'aller regarder dans votre livre à la fin il ya tous les défis qu'il faut faire chaque mois donc allez regarder ce du mois de décembre ils sont juste merveilleux pour pas dire topissime salut julie voilà julie c'est ce que je te disais je finis ma vidéo en direct et après je t'envoie les fichiers donc aussi sur l'agenda de cette semaine donc nous sommes le dimanche 8 décembre qu'est ce qui se passe le dimanche 8 décembre alors déjà on fait les immaculées conceptions je ne connais personne qui s'appelle ainsi mais sachez le sache le c'est à fait immacule immaculée conception et nous fêtons aussi d'autres prénoms un peu étranges tels que enfin est étrange non c'est juste qu'à on fait en fait on fait trop de blagues sur sa france mais ou même à la réunion conchita c'est à fait aujourd'hui et hill hill de main hill de main est aussi allé 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 ouais allé va aller quoi voilà quelqu'un qui s'appellerait à l'été rigole alors et je m'offre en cadeau 5 extensions triceps bon ça c'est facile les extensions triceps tu prends un truc dans la main tu vois un pot comme ça et puis tu te fais des cinq extensions 1 2 3 4 5 je fais doucement pour pas faire tomber des stylos bien sûr voilà là on est bon alors aujourd'hui notre phrase du jour nous dit si je laisse filer cette journée sans la vivre elle sera perdue à tout jamais ah c'est bon tout le monde là c'est là elle résonne en chacun normalement ainsi je laisse filer cette journée elle est perdue à tout jamais il tu n'auras jamais deux occasions de vivre le 8 décembre 2019 c'est aujourd'hui et c'est tout tu ne pourras plus jamais 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 la revivre donc prends conscience que tu dois la vivre comme tu as envie et de mettre en place des choses pour que ça aille dans le sens de tes valeurs ça c'est hyper important hyper 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 important parce que encore cette semaine je discutais beaucoup de l'affirmation de soi en coaching d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages ainsi il ya un moment donné dans votre vie où il ya un petit truc qui est un peu compliqué à vivre les consultations les coachings sont là pour ça n'hésitez pas ne vous sentez pas un peu gêné je sais que c'est très compliqué au début enfin c'est les retours que j'ai eu cette semaine de personnes quand c'est la fin d'année donc on fait les bilans qui me disait à la la et dire qu'au début j'ai eu du mal j'avais peur j'avais si j'avais ça et maintenant ben voilà j'ai exactement ce que je voulais la vie que je souhaitais donc les remerciements arrivent donc ça c'est vraiment très gratifiant c'est chouette mais le passage à l'action le fait d'avoir le courage de ça c'est vous un qui devez le faire et ben trouver trouver cette petite flamme qui va vous faire tac passer à l'action en tout cas moi je vous envoie du power et après quand vous êtes prêts on y go alors les défis de la semaine on y on y go on y re re go bim bim première question d'introspection est ce que mon système nerveux est sous mon propre contrôle oui ou non alors vas-y répond est-ce que ton système nerveux est sous ton contrôle à ton système nerveux qu'est ce que ça veut bien vouloir dire cette histoire actuelle on comprend pas trop alors ça veut dire que déjà le système nerveux les systèmes on a plein de systèmes dans notre corps on a le système nerveux le système neuro machin le système neuro truc le système lymphatique et nananine il ya plein de systèmes il ya des cartes routières qui se superposent dans notre corps d'un million de trucs différents et le système nerveux par exemple si tu dis allez je fais un petit jeûne pendant deux jours de toute façon tu risques rien tu vas pas mourir mais voilà une idée comme ça ou alors tu te rends même pas compte tu vas pas spécialement manger parce que tu es pris dans ton truc t'es occupé et speed 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 je sais pas tu as un déménagement il ya une date limite il ya un avion à prendre un truc tu es overbooké tu as la tête dans le guidon là tu te fais que tout ça et tu oublies de manger et tu bois deux litres de café et bien ton système nerveux sera soumis à cette molécule que tu as mis et injecté dans ton corps le café en très haute quantité lui va jouer sur ton système nerveux tu peux être la personne la plus douce du monde mais je te jure que tu vas t'énerver t'exciter un c'est sûr ça va changer ton comportement ça va ça va te contrôler voilà donc c'est ça la question est ce que mon système nerveux est sous mon propre contrôle fait un petit retour sur l'alimentation surtout sur les boissons surtout sur l'alcool attention 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 moi j'ai rien contre boire un petit verre à noël ou au jour de l'an parce que moi c'est mon cas je bois pas du tout d'alcool mais quand il ya une fête noël jour de l'an mon anniversaire l'anniversaire de gens très très proches parce que s'il ya des anniversaires toutes les semaines évidemment ça marche pas c'est vraiment voilà des très occasionnellement une bonne petite coupe de champagne ou un bon petit vin bien choisi voilà ça c'est ok par contre quand c'est quelque chose qui va agir sur ton système nerveux et qui va prendre le contrôle des gammes c'est pas bon puisque tu n'es pas maître de toi enfin encore une fois moi je voulais dit je suis quelqu'un qui je suis et j'adore être dans le contrôle ça me regarde mais surtout dans le contrôle de moi même alors imaginez qu'un produit chimique de l'alcool que j'ai payé une blinde en plus viennent exercer un contrôle sur moi non mais ben non pourquoi je ferais ça je fais tout le contraire tous les jours pour avoir justement une maîtrise de moi je n'ai pas en plus payé pour qu'un produit vide me contrôler quand même et les actions qui en suivent pour la plupart du temps elles sont pas bonnes on regrette soit ce qu'on a dit soit son comportement c'est vraiment la mais la plus mauvaise des façons de donner une image de soi déjà ses enfants parce que si c'est pas toi vraiment toi et que c'est un autre produit qui t'a donné le contrôle de toi et qui t'a fait faire des pros des choses que tu ne voulais pas ou dire des choses que tu ne voulais pas pas pardon c'est pas possible on peut pas avoir confiance en quelqu'un qui a ce type d'agissement donc tu peux pas bref c'est bon vous m'avez compris zeu alors voilà l'alcool système nerveux bon alimentation ok produits chimiques etc les bonbons cette semaine j'ai mis dans ma story maxence qui jette les bonbons qu'on leur donne à l'école qui le met à la poubelle ben oui je veux dire tu n'es pas ou pas voilà personne t'oblige tu vois le libre arbitre il existe tu 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 es toujours maître de tes choix alors quand tu as la connaissance de pourquoi je pense qu'une fois que tu sais tu dois passer à l'action et agir et tu n'es pas obligé d'être le mouton de plus quoi pourquoi faire tu trouves qu'il n'a pas déjà assez comme ça non non à faire un autre troupeau sur le côté suffisamment nombreux aussi pour qu'on puisse ressembler à un troupeau tu vois une communauté à quelque chose d'assez fort d'assez étoffé comme ça mais avec d'autres principes ou peut-être même à la limite à un moment donné c'est ceux qui sont en train de se faire du mal seront les personnes exceptionnelles tu vois l'idée ce serait de renverser la tendance parce que vraiment elle n'est pas juste elle est vraiment pas juste du tout c'est pas dans le bon équilibre des choses bien alors je vous propose de passer à l'autre défi je m'offre en cadeau chaque matin de la semaine 50 jumping jack ou les mains au sol alors on n'est pas obligé de le faire les mains au sol on peut le faire aussi sur une chaise mais on peut aussi bien entendu le faire debout alors pourquoi je vous ai proposé de le faire au sol et pas debout parce que normalement les jumping jacks on les fait debout tu vois ça donne ça normalement les jumping jacks tu sautes comme ça puis en déformer les bras avec comme ça tu vois vincent il dit nous sommes un joli troupeau bah oui aussi je trouve qu'on est un joli troupeau anita est ce que tu remarques le tee shirt que j'ai sur moi alors vous vous le voyez peut-être à l'envers mais c'est écrit je n'ai pas besoin de thérapie j'ai besoin de vacances à la réunion c'est anita qui m'a offert le tee shirt je le reçus dans un petit colis cette semaine la semaine dernière merci anita pour ce beau tee shirt alors pourquoi pourquoi debout debout ben voilà ça dynamise un petit peu tout le corps mais si vous le faites à allonger donc les mains sur par exemple la chaise ou le fauteuil ou les mains au sol comprenez bien que vous êtes penché comme ceci donc l'apesanteur va dans le sens du sol et vos cuisses tout le quadriceps et ben en fait il pond vers le sol et comme vous allez faire les jumping jacks quand même ça va solliciter vos muscles la peau qui est en train de tomber vers le sol et pour l'avoir testé et bien en fait je trouve que cet exercice raffermit les cuisses et vraiment la zone ici à l'intérieur des genoux toute cette partie qui est quand même avec une une peau fine qui a vite tendance tu vois à lâcher et ben moi j'ai constaté que ça raffermissait vachement bien et c'est c'est vraiment cet exercice là précis donc c'est pour ça que je vous ai passé l'info du coup dans la méthode parce que ben écouta si ça peut nous permettre d'avoir un petit peu des jolies cuisses pourquoi pas allez en plus de se mettre du boost alors on se met comme ça tu vois simplement et puis on ouvre et on ferme alors et c'est très 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 facile à il ya un petit côté paresseux quand même parce que c'est beaucoup moins comment dire oui c'est plus facile en fait que que debout c'est vraiment plus facile on pourrait en faire une centaine sans aucun problème ça ne fatigue ni les articulations je vois par exemple si tu es debout et que pour toi tu es un peu lourde déjà si tu as moi je me souviens encore il ya encore quelques semaines ou mois en arrière avec 20 kg de plus tu vois tu te tu ne nous vois pas de la même manière et de pouvoir quand même faire des exercices qui apportent du résultat sans pression sur les articulations mais moi je trouve ça sympa donc c'est pour ça que je vous passez la petite la petite astuce de faire donc des jumping jacks mais sur un fauteuil ou sur une chaise ça a aussi pour ça entre dans le mouvement il ya le gainage on a le ventre qui lui aussi est en train de pousser comme ça vers le sol avec la pesanteur donc du coup on est obligé de serrer son ventre rentrer son nombril pour exécuter l'exercice donc c'est très très bon on contracte son périnée mesdames c'est exactement comme si on avait envie de faire pipi mais on se retenait les garçons c'est un peu comme si vous aviez quelque chose si un calzon qui vous gênait un peu dans qui vous coincer un petit peu dans l'entrejambe et que vous aviez l'intention de remonter les coucougnettes il ya un truc de d'aspiration comme ça et pour les fils c'est pareil de d'aspirer de contracter l'intérieur de son corps travailler son périnée c'est bon pour les filles c'est excellent pour les garçons donc pour ceux qui ne le savent pas moi je devais finir ostéopathe donc j'ai toute une partie comme ça de mes études acquis qui est tourné vers le corps humain donc ce que je raconte c'est c'est pas juste une petite prof de sport qui te parle tu vois il ya des études derrière et encore jusqu'à aujourd'hui moi j'ai continué et je continue encore à enrichir mes connaissances parce que déjà j'adore ça alors que ben concrètement moi je sais que certains avec qui j'ai fait qu'ils n'aient à l'époque même qu'ils sont devenus qu'ils n'aient aujourd'hui ils se forment plus du tout et ils en sont toujours à leurs anciennes connaissances d'il ya 20 ans bon tu vois un resté à la page continue à être dans au bout du jour ça c'est hyper important donc les garçons je vous disais attention le périnée pour vous c'est hyper important les filles bien sûr des centres d'organes et c'est donc ça c'est je crois que les filles elles savent à quel point c'est important de travailler son périnée parce que quand tu rigoles et que tu as des futurières c'est pas drôle quand tu vas au sport et tu fais un cours de boxe ou peu importe et que dès que tu fais car tu te fais une goutte dessus pas vraiment pas chouette et puis plus ça passe et plus tu vas dans le temps et plus bas à ça se dégrade donc vraiment il faut le travailler tout le temps mais j'ai une bonne nouvelle c'est que vous pouvez le travailler à n'importe quel moment dans votre vie ce muscle se remuscler donc ça c'est génial il n'y a pas de à 80 ans peut-être pas mais là nous jeunes actifs bon hein il suffit de s'y remettre quoi tu vois moi avec trois gamins un moment donné j'ai dû le retravailler je les retravailler c'est revenu voilà c'est tout il faut le retravailler les abdominaux hypopressifs c'est très bon les garçons je vous disais pourquoi parce qu'en fait vous vous n'avez pas le même problème les mêmes problèmes que nous mais vous allez aussi en avoir et ça s'appelle des traces de frein pour rester très très beau tu vois très joli comme ça une trace de frein et ça peut arriver des 40 des 40 50 ans ça peut arriver très très tôt donc surtout si vous faites beaucoup de voitures que vous êtes beaucoup assis que en plus il ya une alimentation avec plutôt grasse style 20 saucissons tu vois donc donc voilà les garçons faites aussi ce petit travail de ventre et de transverses vous plaît vous vous assurez de pouvoir continuer à jouer et partir en randonnée et ne pas être gêné d'aller mettre votre vos affaires au panier de linge sale sans que votre dame fasse qu'est ce que c'est cette histoire j'ai récupéré un deuxième enfant à la maison quoi donc voilà prenez soin de votre corps les sali des 50 jumping jack tac 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 on ouvre on ferme les jambes les filles ça raffermit les cuisses donc on y va les garçons ça fait travailler le centre du corps pour le gainage donc allez-y à fond pas une fois deux fois 50 fois et c'est tous les matins de la semaine où elle est cette semaine je mange là c'est le défi alimentaire deux fois du conjac j'adore ce défi du coup je l'avais anticipé je suis allée me chercher du conjac ne bougez pas je vais vous chercher les bas à quoi ça ressemble je vous en parle je vous montre je vous explique et les bienfaits du du conjac ne bougez pas voilà voilà c'est ici avec moi alors le conjac il se présente sur plusieurs formes là je l'ai en en tagliatelle et puis il ya plusieurs marques un là c'était celle qui est restée dans le magasin c'est un truc gale au roster je crois quoi mais ça il ya des marques asiatiques et des marques enfin en général je prends les marques asiatiques en plus mais là il y en avait plus il y avait que ça dans le petit magasin gt et là c'est en spaghettis donc alors le truc génial bah déjà c'est que c'est cuit c'est prêt alors tu vois pour des des filles ou des personnes qui que peut-être comme moi n'ont pas beaucoup de temps et n'aime pas perdre du temps à cuisiner mais oui c'est ainsi j'aime pas ça moi sauf le week-end ça me fait plaisir mais sinon la semaine je fou quelle perte de temps je veux non alors du coup il me faut des choses qui qui aille quand même vite et donc là ça c'est pratique parce que c'est déjà cuit donc en fait tu l'ouvres tu l'ouvres tu ressors un petit machin comme ça le petit sachet ce petit sachet tu l'ouvres tu égouttes et c'est cuit enfin je veux dire c'est prêt il est déjà bon à manger contre il est froid donc moi ce que je fais est ce que je vous donne du coup la petite astuce c'est que je prends une poêle tout de suite parce que tout est cuit je prends une poêle dans cette poêle je mets je pars un petit filet d'huile d'avocat ou d'huile d'olive ou d'huile de pépins de courge bref peu importe une petite huile sympa je mets de l'ail parce que j'adore l'ail j'adore j'adore l'ail un petit peu d'ail je casse un petit oeuf tu vois ou deux en fonction si je vais au sport ou pas enfin je reste de ce que je vais manger dans ma journée je mets mon petit oeuf j'ai toujours au congélateur plein de petits légumes j'aime bien voir les petits pois tu sais congelé je prends une poignée de petits pois je mets dans la poêle je laisse ça ça en une minute tout est voilà tout est prêt je prends le conjac je le mets dedans un petit machin de sel je touille des fois pour les enfants tu sais je mets un petit peu de soja ou enfin un peu de siavo voilà et je mélange et c'est fini je te jure en trois minutes top chrono c'est prêt point et j'ai j'ai tout ce qu'il me faut alors déjà le côté on est comme je viens de vous le dire facilité praticité ok mais il y en a un autre qui n'est pas des moindres et c'est pour ça qu'on l'aime ce conjac bon il a pas mal de vertus déjà mais est ce que j'ai le nombre de calories ici voilà il est là 15 calories pour 100 grammes qu'est ce que ça veut dire 15 calories pour 100 grammes donc tout ce machin là ça vaut 100 grammes et 15 calories quand tu manges 100 grammes de pâtes ou de riz tu as 250 calories là tu as 15 calories donc tu peux même t'octroyer un petit dessert genre un petit yaourt ou je sais pas quoi que tu auras toujours pas dépassé le nombre de calories que si tu avais mangé tes 100 grammes de pâtes ok tu vois l'idée donc là comme c'est la fin d'année je vous ai proposé de manger deux fois cette semaine du conjac en fait c'est pour baisser un petit peu le taux de calories de vos repas parce qu'on a beaucoup de repas un peu chargés qui vont arriver après si vous arrivez à l'agrémenter à le trouver sympa à manger vous pouvez même faire des petites soupes ça marche aussi vous préparez un petit bouillon de soupe vous mettez ça à l'intérieur ça cale et c'est bon pas de croutons de pain etc qui sont très 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 gras très très riche en calories là voilà c'est assez sympa ça donne un sens à un vrai pouvoir de satiété donc quand on le mange vous verrez que nous on se sent vite calé donc ça c'est très agréable vive le conjac vive le conjac attend quoi d'autres prêves de plaisanterie oui et donc du coup après les fêtes refaites vous un petit boost de conjac justement pour éliminer les excès des fêtes et de réguler un petit peu comme ça votre poids comme ça vous continuez à manger normalement mais un peu moins en calories et puis si vous savez que je sais pas moi il ya un gros repas demain ou en fin de semaine vous faites un peu light dans la semaine et quand je dis light c'est pas en quantité là vous mangez toujours c'est light en termes de calories voilà bon j'espère que ça vous plaît cette histoire et laissez moi des commentaires un peu là que je sache un petit peu si si vous me suivez là si ça vous ça vous plaît cette histoire ces petits défis il ya vincent qui dit ouais le gainage c'est la vie ouais je suis trop d'accord avec toi alors ensuite on continue exercice à mettre en pratique chaque soir et matin de la semaine je vais me coucher 30 minutes plus tôt alors pourquoi faire pour lire une page d'un livre zen puis faire une petite méditation que vous pouvez trouver sur des applications guidées à type petit bambou et autres et moi aussi sur youtube j'ai mis en ligne ça fait un petit temps maintenant des méditations que vous pouvez juste c'est juste écouter rester tranquillement dans votre lit d'ailleurs ça me fait rire parce que j'ai quelques personnes qui m'ont déjà parlé qui m'ont dit mais on n'arrive pas au bout de la méditation on s'endort avant on sait pas ce que tu dis à la fin ben c'est pas grave réessaye encore puis comme le but c'est justement de s'endormir alors c'est très très bien que tu n'arrives pas à la fin il ya une dame aussi une fois elle était toute fâchée elle me dit ah j'avais réussi à dormir j'étais trop contente et après ta vidéo il ya eu la pub de youtube ou je sais pas quoi du coup ça l'a réveillé en sursaut oui donc attention voilà c'est la petite précaution ne laissez pas la lecture automatique comme ça au moins vous profitez de votre méditation vous vous endormez alors chaque soir chaque matin alors ensuite dans le défi il faut recommencer ça aussi tous les matins donc vous levez 30 minutes plus tôt pour faire à nouveau le même rituel voilà donc c'est tous les matins tous les soirs et ensuite vous allez observer et noter dans votre agenda comment vous vous sentez et vous verrez qu'il ya une toute autre énergie qui va apparaître avec ce défi matin et soir aller au lit plus tôt lire une page d'un livre zen tu vois en ce moment j'essaye d'arriver à le terminer mais je pense que d'ici la semaine prochaine ce sera beaucoup plus simple un livre qui s'appelle le bouddha rebelle qu'on m'a dit tiens axel il faut absolument que tu lis ce livre il m'a fait penser à toi donc du coup je suis heureuse d'aller le d'essayer de continuer à lire mais bon pour l'instant c'est c'est vraiment quelques petites lignes alors ça sera peut-être plutôt pour la semaine prochaine mais voilà ça tombe bien c'est les défis plus une petite méditation alors soit vous allez chercher sur internet soit vous prenez une application moi je vous promets pas de pouvoir faire des méditations tous les matins sur le groupe je suis mon coach méditation mais en tout cas connectez vous et peut-être qu'on fera nos méditations ensemble vous reverrez les vidéos en replay voilà qui sait peut-être bien oui alors il ya julie qui dit j'ai jamais trouvé de conjac à la réunion et ben julie je te confirme qu'il y en a parce que quand je suis venu en juillet et en août et ben moi j'en ai trouvé c'est simple surtout que toi tu es sur saint les avirons étant salés par là toi si ma mémoire me fait pas défaut et que tu vas au sport à saint louis donc tu pousses un petit peu plus loin jusqu'à la zone de saint pierre là de pierrefonds et il ya un magasin qui s'appelle asia store tu rentres dans asia store et tu rentres en store c'est pas la première deuxième je crois que c'est la deuxième ou troisième rang rayon et voilà c'est sur ta droite et il ya du conjac il ya du conjac en perles des vraiment des petites perles il ya du conjac en spaghettis et le monsieur me disait qu'il en avait pas forcément souvent mais en tout cas il est fourni régulièrement et il me dit il me ça m'a fait rire mais je sais pas il ya des fois il ya des gens qui viennent et puis tout d'un coup tout le monde me demande du conjac et a pendant un instant il ya pu j'étais morte de rire je dis bah oui monsieur ben ça doit être un peu de ma faute c'est comme la pharma il ya une pharmacie aussi qui nous suit sur enfin qui me suis sur facebook et en fonction de ce que je dis elle dit ah va falloir que je reprenne de la lotion de foucault voilà c'est asia food julie alors du coup les filles qui sont allées à asia food elles m'ont dit qu'un jour elles ont trouvé du conjac mais aux crevettes elles m'ont dit prends pas ça c'est pas bon donc je te préviens les le conjac agrémenté à autre chose apparemment c'est pas bon faut prendre le nature et puis voilà et puis c'est tout tout simplement voilà les amis bah écoutez moi personnellement j'ai terminé de vous raconter mes défis de la semaine faites moi des petits messages tous ceux qui arrivent là vous me dites au moins salut bonjour comment ça va bon week-end bonne semaine on va se souhaiter de la bonté pour cette journée de la bonté pour ce week-end de la bonté pour toute cette semaine on est de je suis mon coach donc ça veut dire qu'on est dans le respect on est dans le partage on est dans le bien-être avec soi et avec les autres alors ça commence déjà par de la politesse et un petit peu de voilà d'échanges et de respect vous prenez vos deux petits doigts vous faites des petits commentaires vous pouvez aussi mettre des petits j'aime des petits là plus vous mettez des coeurs vous mettez des commentaires c'est dans les allégorythmes de facebook les vidéos vont être plus de plus mise en avant pour que le maximum de gens puissent tomber sur ces vidéos même par hasard et si vous pensez comme moi que ces contenus sont bons parce que au final on fait du bien je dis on parce que vous participez à tout ça je ne suis pas toute seule et stéphanie n'est pas toute seule non plus on on sait nous tous alors il faut il faut partager il faut liker il faut mettre des messages prenez les vidéos envoyer les postes et les de toute façon ça peut peut-être faire du bien à quelqu'un qui un jour toi aussi est tombé sur une vidéo puis finalement est arrivé jusque là et pour certains ça a changé toute leur vie alors pourquoi pas améliorer ceux et celles qui en ont besoin on est sur la fin de l'année je pense très fort vraiment très 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 fort à toutes ces personnes pour qui les fins d'année sont à des moments très difficiles parce que parce que ça rappelle des personnes que tu as aimé qui sont plus là parce que ça rappelle des choses qui te font mal au ventre et qui remue de la souffrance et il faut quand même le savoir qu'en france je parle pas en europe en france est la période où il ya le plus de suicide de l'année c'est là où les gens ont vraiment 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 de la souffrance beaucoup plus c'est à dire c'est un peu comme si on te mettait à ce que tu n'as pas en peinture le ton bonheur en peinture et du coup ça réveille ta souffrance et il y en a pour qui c'est complètement violent et extrême donc moi j'ai une grosse pensée pour eux et je me dis que je vais pas et il ne faut pas tomber dans la même énergie que parce que sinon tu peux pas les aider encore une fois tu t'aimes d'abord toi tu es d'abord solide pour ensuite pouvoir aller aider ceux qui ne le sont pas ok donc comprends bien que ici on va faire en sorte d'être plus solide on pense à ceux qui ne le sont pas mais on n'est pas là pour agir à leur place nous on va déjà agir pour nous être plus solide nous nous aimer nous traiter nos émotions nous savoir que bah oui effectivement comme beaucoup on souffre d'accord mais on va savoir rebondir et maîtriser cette souffrance parce qu'on a une autre façon de voir les choses et une autre on a une autre façon de voir la clé qui rentre dans la porte et qui tourne le mécanisme alors ça peut être pour fermer la porte mais ça peut aussi pour l'ouvrir et ça on a la conscience de ça qu'est ce qu'on est en train de faire on est en train d'ouvrir notre esprit on est en train de fermer notre esprit parce qu'il ya tout un monde qui est qui est devant cette porte derrière cette porte c'est toi qui décide tu as la clé et tout le mécanisme qu'on est en train de travailler ensemble dans la méthode donc plus vous allez être solide joyeux heureux pour vous pour votre famille et plus vous allez pouvoir oeuvrer et aider les autres alors peut-être il peut être bon en cette période un peu difficile pour d'autres qu'on envoie nos pensées à tous ceux et celles qui sont dans la souffrance qui sont voilà dans la peine et dans des situations de vie vraiment pas facile on va pas ressentir leur souffrance on va leur envoyer du courage on va leur envoyer de l'amour on va leur envoyer de la force surtout vous ne devez pas leur envoyer le même sentiment qu'ils ont c'est à dire de la souffrance de la tristesse pas du tout vous envoyez l'inverse sinon ça ne marche pas allez je vous laisse sur ces belles paroles les amis je vous souhaite de passer une belle semaine à très vite